... Le même bruit de chaînes tous les matins à 5 ans. Ces femmes sont détenues dans une prison de phénix, dans l'état de l'Arizona. Ce ne sont pas de grands criminels. Elles piochent des peines de 3 à 9 mois de prison, mais le traitement qui leur est réservé est bien particulier. Le but de ces chaînes, c'est d'apprendre à ces femmes à travailler en équipe. Elles sont souvent incapables de suivre des règles et de se concentrer sur un objectif commun. Discipline militaire et tenue de bagnard. Ces femmes ont été condamnées pour vente de stupéfiants, conduites en état d'idresse ou encore prostitution. Dans les couloirs, les fils de détenus se croisent. C'est l'Amérique des délits presque ordinaires. Moi, j'ai été condamnée pour vol avec violence. Ce matin, le bus les conduit à une demi-heure de route de la maison d'arrêt. Le monde libre est à portée de regard, mais la réalité, c'est ce petit déjeuner avalé sur le pouce. Lait, orange, sandwich au beurre de cacahuètes. Quelques instants de répit avant la sortie au grand jour. C'est embarrassant. On se retrouve dehors. Tout le monde nous regarde avec nos chaînes aux pieds. C'est vraiment humiliant. Des panneaux sont installés. Ils signalent aux automobilistes la présence d'un chien gang, une chaîne de forçat. À l'arrière du bus, des toilettes portables. Puisque les femmes sont enchaînées, elles se soulagent d'au même moment avant de commencer à travailler. Aujourd'hui, elles désherbent les abords d'une route. Parfois, elles ramassent des déchets ou encore effacent des graffitis. La ville de Phoenix signale aux autorités de la prison les endroits à nettoyer. Dans ce désert de l'Arizona, les températures peuvent monter jusqu'à 50 degrés. Ah ça non, je ne referai plus de bêtises. C'est bien la première et la dernière fois que je viens dans cette prison. J'ai commis un délit, il faut bien que je paye mes dettes, mais c'est sûr, je ne recommencerai pas. Ce passant, interrogé au hasard, juge cette punition publique tout à fait adaptée. Je ne pense pas que les gens en prison doivent être installés confortablement. Ils ne doivent pas, par exemple, avoir l'air conditionné. Moi, je dis que ce type de travaux, c'est bien pour les détenus. Ces femmes sont en fait, entre guillemets, volontaires pour participer à ce chen gang. En acceptant de suivre ce programme, les prisonnières qui se sont mal comportées pendant leur détention ont une occasion de se racheter. C'est aussi leur seul moyen de quitter leur isolement dans des cellules bien particulières, 23h sur 24. Ces détenus sont presque toutes en régime disciplinaire. De retour dans la prison, elles n'ont droit à aucune visite. Souvent parce qu'elles se sont battues avec des co-détenus. Pour quitter ces cellules d'isolement, elles doivent passer au moins deux mois au sein d'un chen gang. Mais les autres ne sont pas tellement mieux lotis. Elles doivent dormir sous des tentes. L'hiver, c'est glacial. L'été, c'est invivable. On ne s'habitue jamais à tout ça. On doit juste le supporter parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Alors vous vous adaptez. La nuit en été, on mouille des serviettes de bain pour nous rafraîchir et on trouve d'autres trucs pour ne pas avoir froid en hiver. L'instigateur de ce programme, c'est ce shérif derrière le bureau. Un dur, très populaire dans ces terres du Sud. J'ai été élu six fois de suite. Les gens ne voteraient pas pour moi s'ils n'aimaient pas mes chaînes de força et tout le reste. Des associations de défense des droits de l'homme ont tenté plusieurs fois de faire condamner les méthodes musclées de ce shérif en vain. Ils n'ont pas de ce genre des droits de beurre. Des choses de ce genre des droits de beurre. Ils n'ont pas fini.